Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo react du nouveau contenu des nouveaux personnages sur Black Clover Mobile version coréenne. C'est parti, let's go ! Je remets le son. Je suis actuellement en live pour ceux qui veulent savoir. Pour les grands événements comme celui-ci, je fais des petits react et des analyses sur les personnages. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais pouvoir compléter un maximum de fois les chapitres derrière le nombre de personnes qui l'ont rempli qui est représenté sous un pourcentage. Le nombre de personnes utilisées au fil des stages et tout. C'est la première fois qu'ils font ce type de présentation. Je trouve que c'est mieux que ce qu'on a pu avoir au début. C'est vraiment mieux. C'est mieux organisé, c'est plus structuré. C'est propre. Vous, vous en pensez quoi, là, dans le chat ? Ça va, c'est pas mal ? C'est parti ? Oui. OK. OK. Le décor est vraiment bien fait. C'est pas genre un truc au fond vert qui est pris et qui est mal fait. Là, c'est vraiment un pro. Ils ont pris un vrai décor avec une qualité déjà enfoulagée. C'est pas mal. J'apprécie l'effort. Là, c'est important. Là, il faudra commencer à traduire. Là, il faudra commencer à traduire. Là, c'est pas en live de Bandai. Là, c'est 8 Game Studio. Ah, vu qu'il explique... Ah, c'est dommage. Ah, il y a les sous-titres en coréen. OK. Du coup, on peut traduire. On peut traduire. OK. Alors, vous pouvez sauter les batailles sans jouer les niveaux vous-même. OK. En fait, lui-même, le système, au début, n'existait pas, à ses débuts. C'est un système très significatif. Maintenant, il y a du contenu qui peut être effacé et d'autres qui ne peuvent pas être effacés. Jouer simplement dans le sens de la commodité du point de vue du débat. Après, il y a certains traduits, vu que c'est du Google Trad, c'est un peu chaud. Maintenant, les trucs skippables, les combats skippables ne sont disponibles que pour certains contenus. L'équipe de développement est également inconstante qu'il existe des demandes d'amélioration. Bien oui, concernant les équipements, c'est normal. C'est totalement normal. Nous continuons à préparer l'amélioration de certains contenus et de certains modes de jeu. OK. Ok, de quelles fonctions s'agit-il ? OK, bon, là, c'est pas où ce qu'il dit. Ah, là, il est en train de parler du système d'event où ça part tous les jours. Et du fait que de base, on le faisait trois fois par jour. Et au lieu de faire trois fois par jour, il a été réduit à une fois avec les triples récompenses. Le combat triplé a été mis, nous avons révisé pour pouvoir ajuster justement le nombre de batailles, etc. OK, bon. On peut avoir l'efficacité qui est grandement améliorée, OK. Du coup, si nous résumons, là, c'est un peu chaud, ça parle trop rapidement. OK, à partir de la saison 3, du coup, dans trois jours, le multiplicateur de drop sera amélioré pour certains contenus. Du fait, là, c'est un énorme bon point. Vraiment. Nous continuons à nous améliorer et à améliorer le contenu du jeu, OK. Bon, là, j'ai un feu à traduire, c'est trop rapide. OK, ils ont dit qu'ils ont établi des priorités pour les améliorations et les futures mises à jour du jeu. Et que ça a été fait lors de certaines réunions, enfin, de leurs anciennes précédentes réunions. Mais ils ne disent pas c'est quoi exactement, en fait. Bon, là, il n'y a pas de trad, et du coup, je ne sais pas ce qu'ils disent. Enfin, il n'y a pas de truc en... OK. OK, deuxième question. Bon, je n'ai pas pu traduire la deuxième question. En parlant des nouveaux personnages de la nouvelle saison, nous appelons cette reproduction. Alors ? Alors, cette question est répondue par tout le monde. Il nécessite beaucoup de réflexion pour les persos saisonniers. Ouais, ben, on avait ça avec Noël. Donc, loisir, ce sont des personnages à durée limitée. Pour ceux qui ont essayé de l'obtenir après, après la durée limitée des personnages saisonniers, ils ne peuvent plus. Bon, ça, on est au courant. On connaît le système des portails saisonniers. Bon, là, il débite, il débite. Il parle de la saison 2, du coup, c'est pas un truc de ouf. Là, il commence à parler des projets futurs, justement. Concernant les futurs caractères, et la reproduction des personnages, s'ils sont difficiles ou non. OK. Je vous promets une chose, c'est d'améliorer l'environnement du jeu et le jeu dans lequel la traduction est un peu foireuse, d'améliorer la production des personnages. Après, c'est un peu... La traduction n'est pas ouf. La traduction n'est pas très à l'aise dans une cam. Non, là, il n'y a pas grand-chose à savoir. Il parle... Il parle des concepts, des positions, des persos limités et tout. C'est pas ouf. Comme on s'y attendait pour ce type de vidéos, ils vont parler énormément au début avant de présenter le contenu et les futurs personnages qu'il faudra attendre, je pense, à la fin du live ou à partir du milieu de la vidéo pour pouvoir avoir ce que l'on souhaite, que ce soit le contenu ou les futurs personnages. Nous sommes pleinement conscients de la voix de nos utilisateurs. Ben, oui. Forcément. Là, ils parlaient un peu des commentaires et des avis des retours qu'ils ont eus dans les forums et dans les platforms de téléchargement, que ce soit Google ou Play Store. Et ils sont justement conscients des problèmes qu'il y a autour du farming, etc. Et ils sont en train de y réfléchir. Et ils ont eu des opinions. Comment vous pensez-vous ? Je vous remercie. Normalement, ils ont dû envoyer des docs ou quoi. Ils ont dû envoyer des nouveaux articles. Non, même pas. Est-ce que... Est-ce que... Dans la version JP de leur forum, il y a eu des trucs supplémentaires. Non, même pas. Ah, pour l'instant, c'est un peu vide. C'est un peu vide dans leur forum. Il n'y a pas de news. Il parle des équipements, là. Ben, c'est pas ouf. Si je ne traduis pas, c'est que l'information n'est pas importante. Là, il parle de la bouffe, mais bon. C'est pas ouf, hein ? C'est un peu vide. C'est un peu vide pour ce début de première. C'est un peu, hein ? C'est un peu, ça. C'est un peu... C'est un peu... Ah c'est pas ouf comme euh Et c'est en train en fait de répéter Depuis 2-3 minutes les mêmes trucs Les mêmes choses du coup c'est pas ouf Ok et compte pas Ça te sert suffisamment les utilisateurs Mais ils vont continuer de faire de leur mieux Pour améliorer le contenu Et faciliter l'ergonomie du jeu Et concernant l'économie du jeu c'est comment Bon là j'ai fait à traduire Petit problème Parce que là il a mentionné le contenu et les futures mises à jour Enfin il a mentionné ce mot Il parle du pvp là mais c'est pas le pvp que l'on veut Du coup c'est des enfants pas un peu utiles Là c'est intéressant il parle du boss je crois si j'ai pas de bêtises de guild Qui sera à faire avec les autres Qui sera à l'économie de l'économie ? Qui sera à l'économie ? Ceux qui sera à l'économie de l'économie ? ouais ils vont bientôt ajouter le contenu de guise les gars ils vont bientôt jeter le guilde ne sait pas quand mais ils ont dit que ça serait très très bientôt du coup il y aura boss de guilde bataille de guilde et un autre contenu que j'ai que je ne sais pas comment traduire ça dans tout cas ouais je combats dans tous les cas là avec tout ce que je viens de traduire on a eu pas mal d'informations qui sont vraiment pas mal mais je vais avoir le dev note à proprement parler pour justement on ne puisse pas se tromper sur les informations qu'on a eues parce que là c'est c'est vraiment une traduction ou bancale en sachant que la traduction ok attendez je parle du pvp ok bon je continue la conversation après il parle d'un nouveau contenu où il faudra placer trois équipes de personnages un nouveau boss ils sont en train de préparer les mises à jour d'ici fin septembre ok je voulais traduire les troupes par rapport au sr j'ai pas pu le contenu d'ici septembre on va être incroyable mais c'est un truc qu'ils ont dû mettre largement en place entre juillet et août le maître plus tard c'est vraiment trop est ce que je trouve donc voilà du coup et comme il vient de le dire il y aura des informations plus concrètes sur le forum enfin concernant le dev note qui sera publié prochainement là dans la journée normal si j'ai pas de bêtises c'est pas encore ah ça c'est bon et qu'on allégé le système le système d'équipement à ça c'est bon bataille de boss de guildes ok c'est pas mal là c'est pas mal j'aime 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 tout ça j'apprécie fort ouais ouais c'est ce qu'ils avaient annoncé il ya quelques jours dans leur truc non pas enfin dans leur truc dans un dans une annonce qu'ils avaient fait et je voulais voir en fait s'ils comptaient vraiment les yeux ou faire ça juste pour dire qu'ils vont aller j'ai tu vois et là vraiment pour le moment qu'ils ont pro ce qu'ils ont ce qu'ils disent là enfin ce que lui dit là m'a l'air vraiment prometteur dans pour les prochaines mises à jour mais après le truc c'est que ça prend ça a pris un peu de temps pour mettre tout ça en place que ce soit le boss de guide le pvp de guide etc etc je pense que de mon point de vue j'aurais pu mettre les souris du médecin en place en juillet août et non pour septembre enfin peut-être qu'après on aura ça pour autant ouais c'est pas mal 이렇게 말씀해 주신 것처럼 미래에도 함께 약속해 주시고 소통하고 행동해 주시길 바라면서 공식 포럼에 소통을 외쳐주신 우리 많은 마도사님들께도 조금이나마 응답이 되셨길 바라겠습니다 지금까지는 제가 포지션이 약간 어택퍼인 것 같아요 제가 좀 본의 아니게 대표님을 굉장히 많이 쪘습니다 그래서 그런 청문회 같은 분위기는 여기까지 해서 마무리를 하도록 하자고요 Il n'a pas trouvé de réponse. Là, d'ici 3, les gars, là, dans 2-3 jours, le 31, on va avoir vraiment des choses. Oh là là, la Apple commence à revenir. Enfin, des trucs. Le patch note, quand il va apparaître, va être incroyable. Maintenant, je ne sais pas si on te parlait de la version globale. Dans sa foire aux questions, là. Ok, comment ça sera petit à petit, là, c'est pas cool. Enfin, c'est cool plutôt, c'est pas mal, on apprécie. Bon, là, il parle des sous-titres pour voir si... Ah, nouveau code ! Nouveau code, BCM Thank You. Ok. Ok. Let's go ! Non ? Ok. Highlights ? Let's go ! Et là, il parle de quand est-ce que sera mis en place la saison 3 avec le nouveau contenu. Et que ce nouveau contenu qui sera ajouté avec la saison 3 serait vraiment intéressant. Ok. Let's go ! Oh ! Oh, Lucius ! Ok, 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 ok. Ok. Oh, pas mal ! Pas mal ! Oh, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal tout ça ! Ok. Tanks rouge, comme on l'avait vu hier ou avant-hier, là. Ah ! Ah, je viens de remarquer que c'est toujours... C'est toujours une arme, euh... C'est toujours Asta avec une arme, hein. À part le rookie. Mono cible ! Mono cible ! Ok, soigneuse ! Tous les sœurs soignent ? Mais non ! Tous les sœurs soignent ? Ok. Ok, pas mal. Pas mal. Je suis un peu déçu, un peu, du... Des graphismes. Oh là là, le nouveau boss. Oh, le... Enfin, pas les nouveaux graphismes, mais les animations. Le boss. Oh là là. Très très joli. Lucius ! Julius ! Julius ! Excusez-moi. Oh, nouvel... Nouvel emblème ! Let's go ! Ça verser rapidement. Si vous avez déjà vuues, vous allez voir d'autres personnages. Au moins, c'est juste le cas... Je t'invite ! En plus, mon dame. C'est un monstre ! 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 C'est vraiment pas mal Après je sais pas s'il faudra invoquer sur Sur ce portail Il m'a l'air un peu Limite Ok nouvelle carte Nouveaux équipements Je crois que c'est des équipements Qui se construisent et non qui se droppent Et c'est tout Non c'est pas tout Ok Par contre je suis vraiment un peu déçu Des animations des nouveaux persos saisonniers Ce serait bien que vous nous éclairez un peu Sur le nouveau contenu qu'on aura pour cette nouvelle saison Dans cette mise à jour Julius ouais Je n'arrive pas à traduire J'arrive plus à traduire Il y a de nouveaux événements Estivaux qui arrivent Du coup pour l'été Et de nombreux personnages saisonniers Sont actuellement en cours de préparation Les combats de boss ont également été réorganisés Je pense que cela pourrait être un peu difficile Ok Il parle beaucoup le frérot Il parle beaucoup le frérot Ok Julius Il y aura Il y aura un Ok Bon il y aura un nouveau contenu Qui sera lié à Julius Mais qui vont présenter prochainement Pas en même temps que des persos saisonniers Oui Je pense que c'est bon pour le moment C'est pas ouf Enfin c'est pas ouf Ils n'ont pas détaillé en soi Ce qu'on aura comme Comme vrai Comme vrai Nouveau contenu en fait Là ils ont dit qu'on aura du nouveau contenu J'espère que ce ne sera pas des événements Justement Comme la roulette Ou des trucs Qu'il faudra qu'on répète sans cesse Comme dans les anciens événements Ok On verra J'espère aussi que ce ne sera pas ça Mais ils ont dit qu'ils sont en train Justement d'améliorer cet aspect là Et que normalement il n'y aura pas que ça C'est ce qui a été d'ici Pour célébrer la mise à jour de la saison 3 Nous avons préparé des coupons Pour aider les joueurs Et d'autres petits cadeaux Bah ok des trucs Ok bsm season 3 Pour te dire je ne suis pas trop hype par Vanessa Mais par Julio C'est le nouveau contenu Je suis hype Pour le moment Pour le moment Les trois persos Je suis un peu déçu là Je m'attendais vraiment A de meilleures animations Maintenant il faudrait voir un peu Ce que Enfin il faudrait voir Ce que les persos donnent En termes de buff Et tout Non il y a moins que je skip là Il y a moins que je skip ce portail saisonnier Pour le portail de Julius Julius je pense qu'il pourrait être largement broken Au vu Il y a des grandes chances qu'il soit Un debuffeur en fait Un debuffeur qui réduise Bah enfin Qui va juste remplacer Lotus quoi Season 3 ok Et termine sur ça Ok Bah ok Bah Bon petit retour Je trouve Concrètement Qu'ils pouvaient largement Mieux présenter les personnages Mais D'un point de vue global En dehors des personnages Le reveal and stuff Est très 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 bien Vraiment Vraiment De mon point de vue Après Reste à voir Comment Quand est-ce qu'ils vont ajouter Le nouveau contenu Quand est-ce qu'ils vont ajouter Julius Qui sera Une bannière Une bannière Festi Et faudra voir un peu Les statistiques de ce nouveau personnage Vu que ce sera vraiment un perso unique Il se peut qu'il soit Largement plus fort Que certains persos saisonniers Voire la plupart des persos saisonniers Qu'on a eu jusqu'à présent Est-ce qu'on a eu Les stats des nouveaux persos On va aller voir ça Ok Résumons rapide Enfin Résumé rapide De ce contenu Alors les trois persos saisonniers Que vous avez vu Qui sont Asta Charmy Et Charlotte Charlotte Tank Enfin Charlotte DPS vert Tank rouge Asta Et support Enfin soigneuse bleu Charmy Ils n'ont pas encore montré les personnages Ils n'ont pas encore montré les personnages Enfin les stats des personnages On a vu leurs cartes rapidement Enfin non On n'a pas encore vu les cartes C'était des nouvelles cartes qu'on a eu De nouvelles cartes universelles Et après une nouvelle saison de combat de chevaliers Nouvelle événement Qu'on verra une fois là présentement Et Quoi d'autre Nouveau pass Nouveau battle pass Nouvelle mission d'événement Ajout d'étape d'événement également Il y a quoi d'autre Carte nécessaire De la mère Que j'ai mentionné juste un peu avant Entraînement d'été nécessaire Et fait de la Ok Article de la boutique De la Des pièces de la saison 3 Ok On verra un peu la présentement On n'a pas grand chose On sait qu'on a De nouveaux packs Pour le côté Pay to win Mais en dehors de ça On n'a pas grand chose Est-ce que Par contre Est-ce qu'il faudrait Économiser Pour Justement Julius Alors Concernant Julius Donc on va aller voir ça de suite Normalement Leur Vidéo est encore disponible Et qui doit être Ouais Elle est là Ok C'est là Voilà Alors il nous montre que Malheureusement que La compétence P de Julius Là je remis le son La présentation du perso Est vraiment pas mal par contre Il nous montre pas plus que ça C'est ça qui est dommage Ok On remonte un peu pour voir Du coup on a un nouvel emblème Humm Ok on a pas plus que ça C'est ce qui est fort dommage C'est ce qui est fort dommage Du coup je pense qu'il va en annoncer D'ici une à deux semaines le perso Maintenant Est-ce que le perso va être broken Vu que c'est un perso festif Je pense que oui Le perso sera broken Il faudra sûrement économiser Pour ce portail là Ce portail saisonnier Qui est celui de Charmin Asta Parce qu'il y a de fortes chances Que le taux drop ne soit pas Pareil Et que Vu que c'est un perso festif On connait les persos festif Généralement dans tous les gachas Ils sont overbroken Ils sont très bons Pendant Environ 3, 4, 5 mois Voire 6 mois Pour certains jeux Et il y en a D'autres qui sont très bons Pendant plus d'un an Deux ans Certains jeux comme Bunchy Rush Etc Sur ce Je vous dis ciao Et à la prochaine Une analyse Sera mieux faite Demain pour les personnages Je vous dis ciao Et à la prochaine Peace